bonjour nous voilà donc dans la deuxième partie de ce tuto pour faire la partie du haut de notre combi short dans la première partie nous avons réalisé notre petit short que nous avons mis de côté pour attendre la partie du haut pour la partie du haut vous allez voir c'est très très simple on n'a même pas besoin de faire un patron de papier on va faire directement sur le tissu alors je vais reprendre le tissu et je vais plier en deux donc je vais plier encore en deux donc je serai plié en quatre voilà est ce que je vais faire c'est que je vais déjà découper une bande de 32 cm alors vous allez mesurer au dessus de votre poitrine jusqu'à votre taille en rajoutant 2 cm d'aisance donc moi je suis à 32 cm donc je vais couper une première bande j'ai aplati bien pour être plus que j'ai pas de surprise et je vais donc couper une première bande de 32 cm donc je vais tout simplement couper tout droit je la mets de côté et je profite que mon tissu soit plié en quatre je le mets bien comme il faut pour couper des bandes de 18 cm de hauteur donc hop qu'on coupe une première et je vais en couper une deuxième alors vous pouvez évidemment le traversée si vous êtes plus à l'aise avec les traits aquesta pas de souci. Là je coupe ma deuxième bande en posant ma première pour avoir la bonne mesure et je coupe la deuxième bande. Je mets la partie du tissu qui me reste de côté et je mets pour l'instant mes deux bandes de côté. Je vais travailler donc sur ma partie de 32 cm que je vais plier donc en deux pour faire une bande de 50 cm. Je vais mesurer 50, il faut que je plie encore. Moi c'est par rapport à mon tour de hanches, vous rappelez tout à l'heure on a fait les mesures et on était tombé sur la première partie à 50 cm donc je vais prendre, voilà, là j'ai mes 50 cm donc je vais couper un côté. Je vais plier en deux pour arriver donc à 25 cm plus mes marges couture. Donc je vais tracer mon trait. Je vais tracer pour garder le repère. Donc à 25 cm je fais un trait droit. Et là je vais faire comme pour la poche, je vais faire 10 cm, je fais un repère à partir du haut je fais 10 et sur le côté je vais faire 7. et je vais tracer comme pour la poche. Et je vais tracer comme pour la poche, d'un point à l'autre, ça va être la partie sous les bras. Donc là je vais recouper donc mon haut, alors je fais bien droit le bas, j'avais un petit décalage. Là je coupe sur le côté pour faire ma couture. Et là je vais couper en travers en laissant une marge couture aussi. Je vais enlever la partie qui reste et je vais me retrouver donc tout simplement avec, voyez, une partie rectangle et avec les angles qui ont été coupés, ça sera les dessous de bras. Donc je vais tout simplement faire mes piqûres de côté et faire un petit zigzag pour faire propre. Mes coutures de côté sont faites avec mon petit point de zigzag. Maintenant, avant de mettre mon volant en haut, ce que je vais faire c'est que je vais prendre la partie en manchure, donc vous voyez ça me fait un V. Je vais coucher la couture vers l'arrière et je vais faire un petit tourlet comme j'ai fait en bas de mon short, en sachant qu'il faut donc d'abord plier sous la manche. Là, j'ai fait un rentré une fois et une deuxième fois, je mets une épingle et je vais faire sur chaque bord, pareil, un rentré, une fois, deux fois et en piquant, voyez, je vais tirer sur mon tissu pour que le tissu se mette bien. Voilà, je vais faire donc mes piqûres, alors je vais mettre une épingle pour pas que ça bouge, une fois que le tissu est bien en place, je mets une petite épingle ici, je tends mon tissu, je mets une deuxième épingle et je fais pareil de l'autre côté, et donc au bord de mon haut, je plie une première fois et une deuxième fois, je mets une épingle et en tendant le tissu, je fais la partie d'en bas pour rejoindre mon V. Donc une fois que j'ai mis en place, voyez, les deux côtés, je vais piquer du devant, je vais descendre sous le bras et je vais remonter sur le dos. Je vais faire pareil des deux côtés pour ensuite pouvoir mettre le voulant sur mon devant. Mes petits tourlets là sont faits, donc je vais juste aplatir au fer, les tourlets des côtés. Voilà, je vais couper les fils du bord. Voilà, donc là, la partie du haut, voyez, avec le côté qui est la partie sous-bras est prête. Je vais la mettre de côté avec mon short et je vais passer à la préparation de la bande, en fait, du volant. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par coudre les deux bandes ensemble sur un côté. Donc je les ouvre et je vais coudre déjà un côté. Donc je vais faire la couture, je vais redécouper, je vais découper déjà la marge blanche. Voilà, donc là, je vais faire une première couture avec un point zigzag pour attacher mes deux bandes ensemble. Une fois que mes deux bandes sont attachées, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Je vais les mettre, voilà, ensemble. Et je vais mesurer, alors je vais les mettre dans l'autre sens, je vais faire une bande sur l'autre. Là, je vais les mettre bien ensemble. Alors là, il y a un peu des bottes, je vais les recouper après, c'est pas grave. Et donc là, je vais mesurer à partir de ma couture pour avoir un mètre. Ce qui me donnera au total deux mètres. Donc je vais mesurer un mètre sur ma bande. Voilà, et à un mètre, je vais mettre une marque. Je vais couper. Et je vais faire pareil ma couture et mon petit point zigzag pour fermer. Une fois que mes deux bandes sont attachées, je vais les remettre bien à plat. Je vais mettre un petit coup de repassage. Et je vais juste découper les petites bosses. Qui sont le fait que mon tissu était plié. Donc j'enlève juste les petites bosses qui dépassent. Voilà, de chaque côté. Alors, le premier travail, ça va être de faire le petit tourlet du bas. Donc je vais tout simplement prendre la bande. Je vais repasser la couture qui reste bien à plat. Et ce que je vais faire, alors là j'ai un petit bout qui dépasse. Donc hop, je me mets bien droit. Et ce que je vais faire, c'est que tout simplement, sur la première partie, je vais faire un premier pli. Pas très grand, par contre là je fais plus petit. Et hop, un deuxième pli. Donc vous voyez, je vais coudre comme ça un petit tourlet tout autour au bord de mon volant. Donc l'ourlet du bas de mon volant est fait. Il va me suffire de passer un petit coup de fer pour bien aplatir. Parce que sinon, vous voyez, le tissu au bout, il est rond. Donc c'est pas très joli. Donc je mets juste un petit coup pour aplatir le bord. Tandis que mon volant sera prêt pour être reposé. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord plier mon volant en deux. Pour avoir la moitié du devant et la moitié du dos. Ce que je fais, je mets un petit coup de fer pour déjà avoir la marque. Je vais prendre la partie du haut et je vais faire pareil. Je vais marquer le demi-devant et le demi-deau en mettant un petit coup de fer. Je vais ouvrir. Là, je vais mettre une petite épingle. Parce que sur le noir, ça ne se fait pas beaucoup. Donc je vais mettre une petite épingle. Pour marquer la partie du devant et du dos. Voilà, donc mes milieux sont marqués. Et pareil, sur mon volant. Alors je mets de côté. Je prends mon volant. Donc j'ai ma partie. Je fais pareil. Je mets une épingle pour ne pas les perdre. Ma partie du milieu. Voilà. Donc là, j'ai le demi-devant. Et j'ai mes coutures de chaque côté. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un petit pli au bord. Donc un premier entrée. Alors je vais le faire carrément pour faire repasser. Je vais plier une première fois. Je vais remettre mon aiguille du milieu. Et je vais faire tout le tour en faisant un premier pli. Et comme ça, je vais faire 3-4 mm. Et en fait, le travail, ça va être de replier une deuxième fois un petit peu plus large pour avoir la taille pour faire passer l'élastique. Donc là, hop, je vais replier une deuxième fois. Vous voyez, en fait, mon volant en haut aura comme si vous voulez un grand tourlet un peu large. Donc je remets mon épingle. Je vais vérifier parce que j'ai bougé. Donc qu'elle soit bien au milieu. Donc je regarde ma couture. Voilà. Je suis un petit peu sur le côté. Donc hop, je remets l'épingle au bon endroit. Et je vais donc préparer tout le tour de mon volant en repassant, donc un petit tourlet et un plus grand. Vous voyez. Pour avoir la place après pour faire passer mon élastique. Donc là, je tends le tissu. Et hop, je mets un petit coup pour aplatir. Donc hop, je fais ça sur tout le tour de mon volant. Donc sur la partie d'en haut. Voilà. Donc mon volant est prêt. Ce que je fais, c'est que je remets donc mes deux, le demi-devant. Donc je remets mon épingle pour le retrouver, le demi-dos et le demi-devant. Je fais attention que mes coutures soient bien mises sur les côtés. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, alors je vais d'abord enlever une première partie. Je vais m'occuper d'une partie à la fois. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre une partie, donc on va dire la partie d'eau. Et je vais la glisser dans mon petit tourlet où je vais mettre mon élastique. Donc je mets demi-devant sur le demi-devant. Et là, je vais mettre des épingles. Vous voyez, j'ai glissé à l'intérieur. Donc, je glisse à l'intérieur de mon volant ma partie d'eau. Vous voyez, donc là, j'ai ma partie d'eau qui est à l'intérieur. Je vais vous montrer de près. C'est donc la partie d'eau qui est rentrée à l'intérieur, sous mon ourlet. Et je vais faire pareil, donc, pour la partie de devant. Donc, hop, je vais mettre à plat. Je vais mettre mon volant dans le bon sens. Je fais attention qu'il soit bien, qu'il n'ait pas tourné comme là. Donc, je me mets le volant dans le bon sens. Là, donc, le grand tourlé en haut. Je mets face à face mes aiguilles. Là, je tourne le tout. Je replie vers moi la partie qui est déjà attachée. Et hop, pareil, je fais glisser à l'intérieur de mon grand tourlé en me tendant bien le demi-dos ou le demi-devant à la même hauteur que mon aiguille du demi. Et hop, je glisse à l'intérieur. Je mets une petite épingle. Pareil sur les côtés. Donc, je fais attention. Vous voyez, je soulève. Je mets la partie de mon devant. Et hop, je mets une petite épingle. Je mets, hop, la partie. Et hop, une petite épingle. Voilà. Donc là, je vais coudre en laissant un petit trou pour avoir la place après de rentrer mon élastique. Et une fois que j'aurai rentré l'élastique, je fermerai. Donc, je vais piquer au bord de mon grand tourlé et je vais faire tout le tour. Donc, hop, comme ça, je vais piquer, piquer, piquer en faisant tout le tour, en revenant donc où j'ai commencé et en laissant un petit trou. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Alors, vous voyez, ça va être comme ça. Voilà. Donc là, on a la partie entière. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc passer l'élastique tout autour, en haut. Donc, je vais prendre l'élastique le plus fin. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre autour de moi. Donc, je vais le faire passer autour de mes épaules, vous voyez, pour mesurer, sans que ça soit trop serré quand même. Voilà. Donc, je prends l'élastique, je le mets autour de mes bras, je le coince, en faisant attention, voilà, que ça ne me sert pas trop, que je puisse bouger mes bras et que ça ne me sert pas sur les bras. Donc là, j'ai la longueur, je coupe mon élastique et je vais donc prendre une grosse épingle à nourrice. Donc, je passe mon épingle à nourrice comme ça, dans mon élastique, vous voyez, et je vais tout simplement rentrer à l'intérieur de mon ourlet et faire tout le tour. Comme ça, vous voyez, j'enfile l'élastique dans ma coulisse et je vais faire tout le tour. Quand j'arrive au bout, donc je vais sortir ma deuxième partie, je fais attention de bien rester dans le même sens. Vous voyez, mon élastique, il est dans ce sens-là, bien à plat. Je fais attention qu'il ne tourne pas. Je les mets l'un sur l'autre. Vous voyez, quand je vais l'attacher, je vais prendre une petite aiguille avec du fil noir et je vais coudre. Alors là, je le fais pour tenir. Je vais coudre à petits points avec mon fil pour attacher les deux élastiques ensemble. Alors, on peut le faire à la machine, mais bon, c'est aussi rapide de le faire à la main. Donc, hop, je fais mon nœud et là, je mets l'un sur l'autre et je couds à petits coins pour tout simplement attacher l'élastique ensemble. J'arrête bien mon fil. Et voilà. Donc là, mon élastique, vous voyez, il est cousu. Et là, il suffit de faire tourner, faire bouger, tirer et de mettre un petit point. Alors là, c'est pareil, je le fais à la main. Je mets juste un petit point, la partie qu'on a laissée ouverte. Parce que vous voyez, quand l'élastique est mis, ça me fait une bosse. Donc là, je tends et je mets un petit point pour fermer la partie qu'on a laissée ouverte pour passer l'élastique. C'est juste pour que le tissu tienne bien en place. Donc voilà, je mets juste un petit point pour arrêter. Je coupe. Et voilà. Donc, je fais glisser pour que l'élastique et les fronces soient bien à la bonne place. Vous voyez, quand je tire, hop, je fais glisser. Et vous voyez, le petit haut avec le volant. Alors qu'on pourra porter soit sur les épaules, soit en haut. Donc, notre deuxième partie, la partie du haut est terminée. Vous voyez. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez bien qu'il suffirait de rallonger un petit peu, de faire un orlé en bas pour avoir un petit haut forme bardeau, comme c'est un peu la mode en ce moment, ou de rallonger encore plus pour faire carrément une jupe avec un grand volant sur le haut. Donc, nous, on va continuer notre combi short et ce que je vais faire, c'est que je vais juste marquer, pareil, le milieu du devant et le milieu du dos pour avoir un repère quand je vais m'accrocher sur le short. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre avec le faire passer et je vais juste faire un petit pli sur lequel je vais mettre une épingle pour que ça soit plus visible. Donc, ma partie du haut est préparée avec l'épingle au milieu. Je vais reprendre mon short que je vais mettre donc face à moi. Du coup, il est tout froissé parce que je vais les laisser un peu sur le côté et donc là, il va me suffire de faire correspondre l'épingle du demi-devant avec la couture du milieu du short et de faire correspondre mes coutures de chaque côté. Alors, ce que je fais, c'est que je vais passer par le haut et je vais mettre donc endroit contre endroit pour pouvoir coudre sur l'envers. hop, je vais donc accrocher ensemble les coutures du côté du short et la couture du côté du haut. Je fais pareil de l'autre côté. et... de l'autre côté. Je vais mettre en place sur l'envers. Je vais mettre en place sur l'envers. Donc, j'ai posé mes épingles couture de côté. Vous voyez ? La couture du côté avec la... la couture du côté du short avec la couture du côté du haut. Le... pareil de l'autre côté les deux côtés couture contre couture. j'ai mis une épingle au milieu donc demi-dos avec la couture du dos du short. Je fais attention de ne pas prendre les deux parties. Et pareil ma couture du milieu je la mets sur le milieu du devant et je mets mon épingle. et donc là quand je vais tendre vous voyez ? je vais faire attention à ma poche que la partie soit bien tendue. donc j'accroche comme ça tout autour je mets des épingles pour tenir ensemble toutes les parties et je vais tout simplement faire une couture tout autour de la taille pour accrocher donc le haut et le bas ensemble une fois que j'accrochais le haut et le bas ensemble je vais juste recouper ma couture pour la faire propre et faire un petit zigzag pour mettre les deux parties ensemble et avant de le retourner je fixerai ensuite un élastique pour marquer la taille donc là hop je recoupe ma couture pour la faire propre je ne la coupe pas trop petite puisque je vais m'en servir pour couper l'élastique après donc hop voilà donc j'ai raccourci la couture et j'ai fait le zigzag pour que ça soit propre voilà vous voyez ça fait un peu large à la taille donc ce que je vais faire pour ne pas être obligé de le porter avec une ceinture si je n'ai pas de ceinture ou si je n'ai pas envie d'en mettre c'est que je vais prendre un élastique plus large que je vais mesurer alors je fais attention je ne mesure pas à la taille parce que ça risque de ne pas passer sur les hanches donc je fais avec les hanches un petit peu serrées et quand je vais le remonter ça fera souple pour la taille donc je prends sur mes hanches je coupe mon élastique et avant de le coudre ce que je vais faire c'est qu'à la machine je vais faire un petit zigzag pour bien l'attacher en rond vous voyez pour former un rond donc là je vais mettre une partie sur l'autre je fais attention que mon élastique soit bien droit et hop je vais faire un petit zigzag pour le fermer en rond avant de le poser sur ma combinaison ce que je fais c'est qu'à partir de ma moitié d'eau je mets une épingle pour faire le demi devant et je replie de chaque côté en mettant mon épingle sur mon dos je mets une épingle sur chaque côté pour avoir un repère pour mettre sur ma couture deux côtés donc un côté et l'autre en fait ça divise mon élastique bien en quatre une fois que j'ai mis les repères sur mes élastiques il va me suffire d'enfiler ma combinaison à l'intérieur vous voyez et de faire correspondre les repères de l'élastique alors par exemple là la couture où j'ai raccroché la machine je vais la mettre sur la partie dos et je vais mettre mon épingle vous voyez en fixant la couture vers le haut je vais mettre une épingle pour avoir bien chaque repère donc hop là ça correspond au dos sur le côté j'ai la couture du côté donc je fais correspondre en mettant ma couture vers le haut et hop je pose mon épingle qui correspond au côté je mets l'élastique avec la combinaison et je fais comme ça tout autour en fait je mets mes repères là j'ai le demi devant donc je fixe sur ma partie de couture du devant et enfin je fais pareil sur le dernier côté donc là je prends ma couture du côté et je fixe mon repère en mettant ma couture vers le haut et hop je mets mon épingle et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais me mettre sur ma machine je vais commencer par la partie dos je vais tendre ma partie élastique et je vais coudre avec un zigzag une première fois vers le haut et une deuxième fois vers le bas et à chaque fois je vais tirer comme ça je vais coudre et quand ça sera cousu que je vais relâcher ça va rester accroché au tissu donc là je vais commencer par la partie dos et je vais faire comme ça tout le temps je vais faire la demi partie dos je vais passer au devant pareil je vais tendre le tissu vous voyez à chaque fois je tends et je vais piquer donc je vais faire ça tout autour je vais enlever les épingles et couper les fils donc j'enlève des épingles tout autour et voilà donc mon élastique est cousu à la taille alors évidemment la logique voudrait qu'avec un tissu noir on mette de l'élastique noir moi j'ai choisi de mettre le blanc pour vous montrer comment je fais parce que sur du noir vous n'aurez rien vu évidemment si vous avez un tissu noir à travailler prévoyez un élastique noir ça sera toujours plus joli donc là je vais le mettre sur l'endroit je vais couper les fils du dos et voilà donc notre combi short voyez alors c'est difficile de le montrer à plat je vais vous montrer sur le mannequin après pour vous montrer ce que ça donne mais vous avez donc la partie short en bas et la partie haut et voyez donc notre combi short est terminé alors si vous avez des questions je vous rappelle qu'une partie commentaire sous cette vidéo peut vous permettre de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre vous avez vu que ce tuto est vraiment pas difficile comme je vous l'ai dit dans la présentation il vous suffira de rallonger les jambes pour pouvoir faire un pantalon ou de rallonger le haut pour en faire une robe donc vous aurez plusieurs possibilités avec ce même tuto je vais donc me placer sur le mannequin pour vous donner un meilleur aperçu du résultat voilà notre combi short est donc terminé vous l'avez vu le modèle n'est pas compliqué à faire et il peut vous permettre selon vos inspirations de réaliser plein de jolies créations avant de vous quitter je vous rappelle aussi qu'il existe un groupe sur facebook qui s'appelle totalement crazy by nat qui peut vous permettre d'échanger avec d'autres personnes qui suivent cette chaîne et qui peut aussi vous permettre de partager les photos de vos créations réalisées à partir de mes tutos si vous êtes intéressé il vous suffit d'aller sur la page du groupe et de faire la demande pour nous rejoindre en attendant mon prochain tuto je vous souhaite plein de jolies créations je vous dis au revoir et à bientôt et à bientôt et à bientôt